Quelles sont les dernières évolutions concernant les débats de la communauté scientifique, concernant les médicaments ? Moi j'ai toujours pensé que c'était juste une question de temps. Si vous voulez, les Chinois ont beaucoup communiqué sur ce problème-là parce qu'ils étaient très en avance. Et ils finissent par sortir petit à petit toutes leurs études. Toutes leurs études montrent que, un, le médicament de Gilead, sur lequel la France a beaucoup misé, qui est le Redem-Sivir, ça ne marche pas. Donc il y a vraiment une énorme étude multicentrique qui a été faite contre placebo, qui montre que ça ne marche pas. Immédiatement, celui qui est le leader de ce test aux États-Unis, enfin aussi, sans le moins de publications, a dit « si, si, ça marche, mais ça ne permet pas de sauver de vie ». Donc on sait maintenant, aussi bien sur l'étude des États-Unis que sur l'étude chinoise, que le Redem-Sivir ne permet pas de sauver les gens. Il n'y a pas de différence dans la mortalité. Ce n'est pas un médicament qui sauve les gens. Donc c'est une chose. C'était déjà vrai sur le Lopinavir, qui était la deuxième branche qui avait été testée ici. Ça ne sauve pas les gens. Donc c'est deux médicaments qui ne sauvent pas les gens. Le troisième point qui se passe, c'est alors les autres à base de chloroquine. Pour l'instant, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un gros travail qui a été fait en Chine, encore une fois, sur plus de 500 personnes, chez des malades très affectés, avec une mortalité très lourde, et que dans ces conditions, la mortalité était divisée par deux. Donc c'est les seuls, pour l'instant, à avoir des résultats significatifs sur la mortalité. Un énorme travail vient aussi d'être publié, qui confirme ce qui avait été dit par le professeur Zong depuis le début. C'est que quand on donnait de la chloroquine à 500 mg ou à 1 g par jour, on améliorait de manière significative les signes cliniques, et on faisait disparaître le virus beaucoup plus rapidement que quand on ne donnait pas de chloroquine. Donc c'est des études qui sont énormes, basées sur beaucoup de gens. qui montrent ce que nous, on savait déjà, qu'on avait bien compris, c'est que la chloroquine et l'oxychloroquine ont un effet antiviral, et un effet aussi anti-inflammatoire, c'est la raison pour laquelle ils sont utilisés, qui fait que c'est probablement le seul groupe de médicaments qui peut jouer un rôle au début de la maladie, et à la fin de la maladie, c'est-à-dire quand il y a des virus, et quand il n'y en a plus, il y a une réaction inflammatoire. Il y a un travail qui a été fait, je ne sais pas s'il est déjà publié ou pas, qui montre que les pays qui ont utilisé la chloroquine ou l'hydroxychloroquine comme traitement, ont eu une évolution de la dynamique des morts plus lente que les pays qui n'ont pas voulu l'utiliser. Ce qui explique peut-être pourquoi les pays d'Extrême-Orient et les pays du Sud ont eu moins de morts que l'Europe et les États-Unis qui ont un nombre de morts qui est extrêmement plus important que les autres pays. Donc c'est le point sur les traitements, de manière à que tout ça se mettra tranquillement en place, petit à petit, et on verra bien une fois qu'on aura la synthèse de tout ça, mais je n'ai pas beaucoup de doutes sur le résultat, je n'en ai pas un depuis le début. Quelles leçons pouvez-vous tirer avec les dernières questions, vous avez vos données concernant la mortalité, la spécificité de la mortalité par coronavirus ? Donc la mortalité en fonction de la prise en charge et du nombre de patients que l'on teste dépend beaucoup, elles varient chez nous, par exemple. On a, chez les gens qui sont traités par hydroxychloroquine et azithromycine, on a une mortalité très basse qui est de l'ordre de 0,5%, qui est très très basse, mais il y a l'équivalent en Islande où il y a eu une prise en charge très très tôt, ou un test massif de population, et apparaît une mortalité qui est de cet ordre-là. Si on regarde dans l'ensemble, nous, chez nous, parmi tous les patients qui ont été hospitalisés, qu'ils soient traités par hydroxychloroquine et azithromycine, ou non, certains avaient des contre-indications, etc., eh bien il y a eu un seul mort de moins de 65 ans. Donc on voit que le risque dans la population, qu'il n'y a pas de facteur de risque, que ce soit l'âge avec hypertension, le cancer, de mourir est extrêmement faible. Donc ce n'est pas une maladie très grave, à part chez les gens qui déjà étaient très touchés par des autres infections virales respiratoires. Alors donc tout le délire autour de la gravité monstrueuse de cette maladie est aussi une autre forme de délire, déraisonnable. Ce n'est pas vrai, bien entendu. C'est les gens qui étaient déjà âgés, qui avaient des autres pathologies. On sait que beaucoup d'hypertension, le diabète jouent un rôle important. Mais globalement, ça ne présente pas à la fin une surmortalité particulièrement exceptionnelle. C'est grave chez les sujets qui sont déjà à risque. Il fallait essayer de détecter le plus tôt possible et traiter le plus tôt possible avant qu'il y ait des insuffisances respiratoires très importantes. Chez les enfants, ici, il y a eu 150 enfants qui ont été hospitalisés. Il y a un travail qui vient d'être soumis. Il n'y en a aucun qui a présenté de grandes difficultés. Donc s'il existe des formes exceptionnelles de gravité chez l'enfant, c'est bien possible. Mais enfin, on ne les a pas vus ici. Donc ce n'est probablement pas extraordinairement commun. Et donc voilà, la contagiosité de cette maladie ne paraît pas non plus aussi extraordinaire que ce qu'on disait. On peut estimer probablement sur les données préliminaires que nous avons, les données préliminaires des pays dans lesquels on a réalisé beaucoup d'évaluations, que peut-être 3% de la population a été touchée. C'est beaucoup moins qu'une grippe, par exemple. Donc la contagiosité n'a probablement pas été extrême. Elle est probablement de plus en plus basse, puisque là, on est en fin d'épidémie. La mortalité a été relativement modérée. On verra, on fera le point quand tout sera disponible. Bien entendu, on peut faire tomber la mortalité si on détecte les gens et qu'on les soigne. Si on les laisse mourir, il n'y a plus de chances qu'ils meurent que si on les traite. Voilà, mais donc globalement, c'est ça. Je vous rassure, on n'a eu aucune toxicité avec l'hydroxychloroquine, mais là non plus, on n'attendait pas qu'il y ait une toxicité. C'est un fantasme. Je ne sais pas d'où il est parti. Est-ce que c'était juste un fantasme pour promouvoir le rédème civir ou pour ne pas vouloir reconnaître qu'on n'avait pas pris cette option ? Je n'en sais rien. Ce n'est pas raisonnable. Ce qu'on a redécouvert à cette occasion aussi, c'est l'importance des scans, des scanners low dose, pour ne pas irradier trop les gens, et avoir des scanners. Il y aurait une réflexion certainement du pays pour avoir un équipement en scanner suffisant. On est un des pays qui a le plus bas niveau d'équipement en scanner. Il faudra bien rattraper ce bas niveau d'équipement si on veut passer à une approche moderne qui est de remplacer la radio du thorax banal par des scans low dose qui permettent de voir les choses. Et donc la phase dans laquelle nous, on est entrés, en dehors de l'analyse et de la publication de toutes nos données, on a une plus grosse série mondiale de patients traités avec le coronavirus. Donc très bien, on va sortir ça, notre série déjà, qui est déjà la plus grande, sur 1000 patients, va être acceptée. Et puis, nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est les séquelles. On sait que dans le SARS, il y avait jusqu'à 20% de gens qui avaient des insuffisances respiratoires après avoir fait une chiropratie. Nous, on a trouvé avec le scanner que 65% des gens qu'on disait asymptomatiques avaient des lésions au scanner, donc qui n'ont pas été diagnostiquées. Et donc, chez nous, les gens qui ont été diagnostiqués avec un Covid, qui avaient déjà des images au scanner, on veut les revoir pour voir s'il y a une évolution vers une insuffisance respiratoire et vers des images spécifiques qui ont été vues chez les gens qui étaient en réanimation, mais qui sont plausibles aussi chez des gens qui avaient des formes qui, cliniquement, n'étaient pas très parlantes, mais qui avaient des lésions qui étaient visibles sur le plan du scanner. Et ça, c'est notre prochaine étape, c'est d'essayer de faire le point sur les séquelles de ça, de les détecter, de voir s'il y a des traitements à leur donner, parce que c'est ça la suite de l'histoire. Ce n'est plus l'épidémie d'infection aiguë, c'est les séquelles des gens qui ont été infectés.